Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre hebdo de la semaine. L'essentiel de l'actualité vendéenne du lundi 16 au vendredi 20 octobre, c'est maintenant. La semaine a commencé avec l'hommage national à Dominique Bernard, le professeur de français tué dans l'attentat de son lycée à Arras le 6 octobre dernier. Le plan Vigipirate a été rehaussé au niveau urgence attentat dans les écoles. Une minute de silence a été observée dans les établissements scolaires ce lundi. Hasard du calendrier, c'était aussi les trois ans de l'assassinat de Samuel Paty, professeur d'histoire tué par arme blanche dans son collège du Val-d'Oise. L'association Les Amis de Samuel Paty 85, qui lutte pour la laïcité, a rendu un double hommage à ces deux professeurs devant la préfecture de Vendée à la Roche-sur-Yon. On veut défendre les valeurs de la laïcité, on veut défendre la liberté d'expression, on veut défendre la liberté des enseignants de travailler correctement dans leurs établissements scolaires. Samuel Paty était un professeur, mais ça peut être aussi un professeur des écoles, ça peut toucher n'importe qui qui est en contact avec les enfants. Et puis on veut aussi rendre compte des ressources républicaines qu'il y a sur notre territoire, toujours dans le sens de la défense de la laïcité. De l'actualité politique également cette semaine, une session du Conseil départemental s'est ouverte vendredi. Une éco-taxe à l'entrée du pont de Noirmoutier était en discussion. Demandée par les élus de Lille, les objectifs étaient de freiner la surfréquentation touristique et permettent un transfert de flux sur le passage du gois. Le Conseil départemental s'y est opposé. Écoutez le président Alain Leboeuf. On institue une nouvelle taxe une fois de plus. Je pense qu'au moment où le pouvoir d'achat des Français est en difficulté, je pense que c'est un mauvais signe politique, premièrement. Deuxièmement, c'est un mauvais signe d'associer environnement et taxe. Voilà pourquoi je le redis aux élus en particulier que nous soutiendrons. Il faut que nous fassions des choix budgétaires. L'île de Noirmoutier est effectivement à préserver, comme chacun de nos beaux secteurs de la côte atlantique. Mais ce n'est pas avec une nouvelle taxe qu'il faut que nous imaginions ces nouveaux programmes. Direction Nantes avec la session du Conseil régional cette fois-ci. La région a remis son rapport d'orientation budgétaire 2024. 480 millions d'euros de dépenses d'investissement sont prévus. Trois priorités, la transition écologique, la jeunesse et surtout l'objectif du plein emploi. Un nouveau dispositif va d'ailleurs être mis en place pour faciliter l'entrée dans le monde du travail. L'enjeu bien évidemment de cette session, c'est tout le cœur d'ailleurs de nos politiques, c'est l'emploi. Pour moi, c'est vraiment le combat des combats. J'en ai fait une priorité et sur cette session, nous mettons en place un nouveau dispositif de formation, notamment pour les demandeurs d'emploi, pour faire en sorte que chaque formation débouche sur un emploi. Donc, on bouleverse un petit peu nos dispositifs de formation, puisque chaque formation sera déclenchée si derrière il y a une demande d'emploi. Parce que le constat aujourd'hui, c'est que 63% sur des formations dites qualifiantes, qui devraient aller vers l'emploi, vont vers l'emploi. Donc, la question que je me pose, c'est que font les 38% restants ? Donc, c'est vraiment un travail, bassin d'emploi par bassin d'emploi, au plus près des territoires. On change de sujet. Nous étions à Montaigu-Vendée, sur le chantier du parking de la gare. 1000 m2 de panneaux solaires vont être installés pour produire l'équivalent de la consommation de 106 habitants chaque année. Un projet écologique porté par Terre de Montaigu Énergie, dans le but de répondre aux ambitions environnementales fixées dans le cadre du plan climat lancé en 2018. La livraison est prévue en décembre prochain. Le reportage de Coline Davy. Dernier coup de peinture sur le parking de la gare de Montaigu-Vendée. C'est l'élément central d'un projet global qui allie respect de l'environnement et dynamisme économique. Si on veut donner une impression et même créer les conditions pour être une gare de destination, autour de la gare, il ne faut pas des parkings, il faut des services, il faut de l'hôtellerie, il faut par exemple du snacking, il faut des choses comme ça qui fait qu'on vit un quartier de la gare. L'idée, c'est qu'on puisse aussi pour les entreprises locales permettre d'avoir des bureaux pas loin, pour des salariés qui voudraient continuer d'habiter Nantes, et puis venir tout simplement descendre en gare de Montaigu et venir travailler dans les espaces qui seront disponibles ici. Et pour parfaire la démarche écologique, ce parking gratuit de 500 places promet d'être un véritable pôle multimodal. La première mobilité, c'est celle qu'on évite. Donc si on peut aller à pied d'un endroit à un autre, la densité est vraiment utile. On pourra par exemple très facilement se garer ici pour aller au cinéma qui est à moins de 5 minutes à pied. Surtout, il est travaillé pour pouvoir avoir naturellement les modes doux en termes de vélo. Il y a un grand parking à vélo qui est prévu, on a déjà commencé mais il y a encore du travail à faire. Ce projet entre dans le plan climat de l'agglomération qui compte 39 actions. Parmi les enjeux de ce plan, relocaliser la production d'énergie. 1020 mètres carrés de panneaux solaires comme ceux-ci seront donc installés ici, et une nouvelle société a été créée, Terre de Montaigu Énergie. Avec cette société, on est capable d'investir dans des nouveaux projets de toitures photovoltaïques ou d'ombrières sur les parkings. On va pouvoir produire de l'électricité, en même temps investir, nous collectivités, dans la production d'énergie et pas seulement laisser le marché faire. Le parking de la gare devrait ouvrir en décembre. C'est le premier aboutissement concret d'un projet de production d'énergie locale. D'autres vont suivre prochainement. L'objectif est d'en avoir au moins un par commune de l'agglomération. Retour maintenant sur un exercice de sécurité civile organisé par la préfecture. Quels seraient les risques si un incident provoquant la libération de produits radioactifs se produisait ? Et comment les autorités de sûreté réagiraient-elles ? Même si le risque est peu probable, les pompiers de Vendée se sont entraînés sur le site de Ionisos à Pouzoge. Cette entreprise de stérilisation qui traite des produits par rayonnement ionisant a été le théâtre de cet exercice sur un faux incident de camions transportant des produits radioactifs. Nous avons engagé un premier train de départ avec des moyens de plusieurs types. Des moyens pour faire face à l'incendie auquel nous étions confrontés, prendre en charge la victime en cause dans l'accident, et aussi des moyens spécifiques pour évaluer le risque radiologique et adapter la manœuvre tout en renseignant l'autorité préfectorale sur la situation rencontrée sur le terrain. Le danger principal d'un risque radiologique est de deux types. L'irradiation, le fait d'être soumis à des rayonnements, ou de la contamination, le fait de toucher des produits radioactifs qui peuvent engendrer dans un deuxième temps la détérioration des tissus humains, etc., ou une dégradation pour l'environnement. Une belle action à présent. L'association Bouchons de l'Avenir a récolté 22 960 euros. C'est en triant des bouchons en plastique sur tout le département que l'association récolte des fonds. Le chèque est ensuite redistribué aux personnes en situation de handicap mental ou moteur pour les soins qui ne sont pas remboursés. A Fontenelle-Comte, 27 familles bénéficiaires étaient présentes samedi dernier pour cette remise de dons. Colline Davy était sur place. Des sourires sur tous les visages et pour cause. 27 familles ou associations ont ce jour reçu un chèque pour une multitude d'usages nécessaires. Comme tout le monde le sait, le matériel pour faire du handisport coûte quand même à certains prix. Un seul fauteuil comme celui qu'on a acheté là, c'est 1300 euros pièce, en sachant que c'est ce qu'on appelle vraiment du low-cost en bas de gamme. Pour me faire une montée et descente, monter dans la maison parce qu'il y a deux marches. Un tricycle électrique pour notre fils Tino, pour qu'il puisse se déplacer en toute autonomie et donc qu'il puisse nous suivre dans nos déplacements aussi. Oui, il me plaît beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas remboursées. Donc heureusement qu'il y a des associations qui nous aident. Sinon, il y a des soins qu'on ne pourrait pas faire. Cet argent provient de la récolte des bouchons de l'avenir. L'association oeuvre sur le département en récupérant un maximum de plastique pour l'envoyer ensuite en recyclerie. On peut ramasser tout ce qui est bouchons et couvercles dans une maison. Tous les bouchons, ceux que vous voyez ici sur la table, évidemment ceux-là sont des indésirables. Plus il y a de poids, plus on pourra honorer les demandes parce que malheureusement, tous les ans, on en a un peu plus. Les bouchons et couvercles sont revendus 300 euros la tonne. Cette année, ces plastiques ont permis d'obtenir plus de 22 000 euros. Avec le budget ainsi constitué, donc ça nous permet de faire des dons à des personnes en situation de handicap. Ça peut être pour aider à acheter du matériel scolaire, ça peut arriver aussi, et des loisirs, donc des voyages, des séjours et ainsi de suite. Et pour les fauteuils, ça peut être effectivement pour des accessoires qui ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale. On donne un coup de pouce, c'est tout quoi. Un coup de pouce bienvenu pour ces Vendéens en situation de handicap moteur ou mental, comme pour leurs proches. Moi aussi, autrefois, j'ai aidé beaucoup les gens. Puis maintenant, c'est à moi qu'on m'aide. Merci beaucoup à vous tous et Vendéens. Parce que vous êtes vraiment formidables. Un bouchon supplémentaire récolté, c'est un geste simple qui permettra sans doute d'aider de nouveau toutes ces personnes. Cette semaine, c'était bien évidemment la 14e édition du Festival international du film de La Roche-sur-Yon. 30 000 personnes étaient attendues. Au total, 140 séances et près d'une centaine de films étaient proposés pour le plus grand bonheur des cinéphiles. Lundi soir, le film d'ouverture était présenté au manège. Il s'agissait de Madame de Sévigné d'Isabelle Brocard. Nous y étions. Ils étaient nombreux devant le manège. La 14e édition du Festival international du film de La Roche-sur-Yon a été officiellement lancée. Le film Madame de Sévigné, réalisé par Isabelle Brocard, était projeté en avant-première pour l'ouverture. Un accueil chaleureux pour ce film qui sortira en salle le 14 février prochain. Je suis très touchée de voir qu'il y a autant de gens. J'ai trouvé qu'il y avait un public de tous les âges, ce qui est bien aussi pour ce film. Parce que c'est quand même un film. La relation mère-fille, c'est quelque chose d'assez transversal, transgénérationnel. Donc ça me touche de penser qu'il y a des gens plus jeunes et puis effectivement des gens parfois un peu plus âgés qui, pour certains, connaissent peut-être un peu Madame de Sévigné, l'ont lu parce que maintenant c'est un peu moins enseigné. Mais à une époque, c'était quand même un peu un classique de l'enseignement. Une salle comble et des spectateurs comblés. C'est une fierté pour la Roche-sur-Yon finalement, l'honneur d'avoir un beau festival comme ça. C'est une semaine importante pour le cinéma, pour la vie de la Roche-sur-Yon, c'est incontournable. C'est l'art, c'est plein de choses, c'est la façon de s'exprimer, comme ils l'ont dit tout à l'heure dans les discours, c'est aussi beaucoup de liberté. Une liberté dans la programmation également. Une centaine de films seront présentés tout au long de la semaine. Je crois que la formule du festival, dans son intégralité, est accessible. Et en effet, peut-être que le film d'ouverture et de clôture le sont un peu plus, mais il donne aussi une image de ce qu'on va découvrir pendant toute la semaine du festival. Quatre salles de cinéma sont dédiées au festival dans la capitale vendéenne. Le manège, l'auditorium du ciel ainsi que les deux salles du Concorde. Cette édition sera la dernière dans ce bâtiment. Le nouveau Concorde ouvrira ses portes rue Foch le 19 janvier prochain. C'est deux fois plus de ça, ça se présente très bien les travaux, il y a encore plein de choses à faire, mais en tout cas on sera prêt, même bien avant la date d'ouverture. Comme ça, ça permettra de bien tester les salles, de bien prendre en main cette nouvelle organisation, ces nouveaux modes de projection. Pas moins de 30 000 personnes sont attendues pour cette 14e édition. Le film de clôture de cette 14e édition sera La passion de Daudin Bouffant de Trananung. Et elle sera présentée au manège à 19h30 ce dimanche. Culture, toujours, Georges Clémenceau, comme vous ne l'avez jamais vu, à Saint-Vincent-sur-Jars, l'exposition Clémenceau et les photographes de l'intime a pris place. Elle a été conçue en partenariat avec le musée Clémenceau à Paris, à partir de ses propres collections. Des dizaines de photographies retracent la vie de ce personnage historique natif de Vendée. Jusqu'au 30 avril prochain, vous avez l'occasion de découvrir ou redécouvrir celui qui était homme d'État, homme de lettres et amoureux des arts, Grégoire de Chatillon. Montrez un autre visage de Clémenceau et dès l'enfance, comme ici photographié par son père. Nous sommes en 1847, Georges a six ans. Juste à côté, il est en compagnie de sa sœur Emma. Cela se voit déjà à sa bouille. « Le tigre est un éternel insatisfait ». Il n'aime pas son image, Clémenceau. Il n'aime pas qu'on prenne en photo, quand Rodin faisait ses bustes. Il n'aimait pas ça, en fait. Oui, on a voulu montrer un autre visage de Clémenceau. On oublie Clémenceau, il a été jeune. Donc on le montre enfant, donc c'est assez émouvant. Et puis quand il est plus jeune, il est pris par Nadar, par exemple. Et puis après, on connaît plutôt le personnage, avec sa moustache, dans les tranchées. Et on a voulu montrer ce côté plus intime et plus humain, en fait. Ici, un sourire. Clémenceau est en famille et se laisse volontiers prendre un coup de Kodak, comme il aime le dire. Il se laisse prendre par son fils Michel, par son petit-fils Georges Gatineau-Clémenceau. Donc c'est des moments d'intimité auxquels on n'a pas accès. Et finalement, je trouve que c'est peut-être ce qu'il y a de très touchant dans cette exposition, en fait. Clémenceau est son ami, le peintre Claude Monet, avec qui il partageait sa passion pour le jardinage. Il est ici dans son jardin de Saint-Vincent-sur-Jars, face à l'océan. C'est autour de ses fleurs, dans sa bicoque, que Clémenceau trouve à refuge les neuf dernières années de sa vie. Une maison restée dans son jus, où l'on retrouve ici sa chambre, son bureau, et juste à côté, dans une autre pièce, l'exposition intitulée Clémenceau et les photographes de l'intime. Une exposition à découvrir jusqu'au 30 avril prochain. C'est la fin de cet hebdo. Merci de l'avoir suivi. Très bon week-end sur TV Vendée. Sous-titrage ST' 501